Bonjour, c'est Wade Wilson pour le groupe Google Home France. Donc comme vous avez dû le remarquer, Netflix est désormais disponible en direct sur Cast sur les Neston Max et en lecture direct. Donc voici une petite démonstration. On va vous montrer directement la fonction avec le Cast, directement, donc via l'application. Donc là, Netflix est lancé. Donc vous arrivez sur votre écran d'accueil. Vous avez plusieurs options. Ils vous proposent les séries du moment ou les séries que vous suivez. Donc on va tester. Logiquement, même si on est en fonction Cast, le contrôle tactile est opérationnel. Voilà, donc là, on va lancer l'électeur d'un épisode. Donc une fois ici activé, on a quand même accès aux fonctions directement du tactile et au contrôle gestuel du Neston Max. Par exemple, si je mets la main devant, voilà. Donc là, je suis en pause. Donc comme d'habitude, ça ne réagit pas terrible. C'est dommage, c'est une option qui est quand même assez pratique. Voilà. Donc on peut mettre pause directement sur l'écran. Avancez, reculez. Vous pouvez activer les sous-titres. Les sous-titres s'activent aussi en vocal. Et Google. Et Google. Active les sous-titres en anglais. Donc maintenant, la démonstration en lancement direct sur le Neston Max et Google. Regardez H sur Netflix. Ok, je mets H sur Netflix. Alors les temps de chargement sont plus ou moins longs. Ça doit venir de la connexion ADSL. Il faudra tester chez vous parce que ça donne. Donc au niveau du lancement direct, c'est la même chose. On active les sous-titres. On avance, on recule de 10 minutes. Le contrôle gestuel est toujours de la partie. Logiquement, voilà. Pause. Voilà. Et Google avance de 5 minutes. Ok. On doit pouvoir aussi remettre l'épisode au début. Ok, Google. Remets l'épisode au début. Merci. Sous-titrage ST' 501